Dans la nuit du 21 au 22 mai 2015, j'ai été prise de douleur que je n'avais jamais ressenti jusque-là. Vraiment, je croyais que je mourrais ce jour-là. J'ai appelé les pompiers, je leur ai expliqué que ça me tirait en bas du ventre. Le pompier au téléphone m'a dit « Madame, vous êtes enceinte ». J'en ai deux avant, je sais ce que c'est, je ne suis pas enceinte, j'étais sûre. Mon corps commençait à pousser tout seul. J'ai senti quelque chose qui tombait, j'ai entendu un plouf puis un cri. J'ai vu que c'était un bébé, comment c'est possible, comment je n'ai pas pu le voir ? Dans l'ambulance, il m'a dit « Vous avez le col ouvert à trois, vous allez accoucher ». Je suis en colère, je culpabilise, mais surtout j'ai honte. Mais honte de quoi ? D'être passée à côté de ça. De toute façon, je n'ai qu'une idée en tête, c'est de l'abandonner cet enfant. Pendant huit mois, je l'appelais Petit Bébé parce que j'avais du mal avec son prénom. Vous savez aujourd'hui quel genre de relation avec Inès ? Quand on nous voit là comme ça maintenant, on ne dirait pas qu'il y a eu tout ça en fait. On est vachement fusionnel. Vous pardonnez Marie aujourd'hui. Quand je vois le petit garçon heureux qu'il est, oui, je me pardonne. C'est mon fils. Bonjour à tous. Les femmes qui m'accompagnent aujourd'hui ont découvert qu'elles allaient donner la vie pour la première fois à seulement quelques minutes de leur accouchement. Elles ont donc porté leur premier bébé sans même le savoir, sans aucun symptôme pendant neuf mois avant d'accoucher dans des conditions rocambolesces que vous allez voir. Des surprises, du rire, des larmes aussi. On va passer encore par toutes les émotions aujourd'hui dans le cadre de notre semaine spéciale consacrée aux naissances, pas comme les autres. Bienvenue dans Ça commence aujourd'hui. Merci d'être fidèle à votre émission. Bonjour Marie. Bonjour. Bonjour Alexia. Bonjour. Apprendre qu'on est enceinte le jour où on accouche, donc apprendre, enfin, je ne sais même pas dans quel ordre le dire, quoi. Apprendre au moment où on a un bébé qu'on était enceinte, apprendre qu'on était enceinte au moment où on accouche, c'est un mystère, le fameux mystère du déni de grossesse. Et c'est Sylvain Tassi qui va nous éclairer sur ce mystère. Bonjour Sylvain. Vous êtes venu accompagné. Vous n'êtes pas venu seul pour une fois. Je suis venu avec Jojo. Jojo. Jojo, c'est notre petit bonhomme qui sert à expliquer nos sages-femmes quand elles font les préparations à l'accouchement. Explique aux futures mamans comment, vous n'avez pas pu en bénéficier malheureusement, désolé, comment un bébé se positionne dans le ventre, dans le bassin, etc. On va essayer de comprendre mieux les choses. Donc vous êtes venu avec Jojo et un bassin. Jojo et le bassin de la maman de Jojo. Voilà, et vous allez nous expliquer exactement comment ça se passe et où ce bébé peut se loger, parce que ça fait partie des grands mystères de la grossesse. On va commencer avec vous, Marie. Votre vie a pris un tournant inattendu il y a un peu plus de trois ans. Vous meniez quelle vie à l'époque, Marie ? Une vie sans attache. Sans attache, c'est marrant que ce soit le premier terme que vous utilisiez. Ah oui, parce que j'avais une vie instable à cette époque-là. C'était volontaire, c'était un choix de votre part ? C'est ça, tout à fait. Jusque la naissance de mon fils, je n'ai jamais eu de vie amoureuse vraiment stable. Vous n'avez jamais partagé longuement la vie ? Si, enfin longuement non, parce que dès que ça pouvait devenir sérieux, dès qu'on pouvait envisager quelque chose, je prenais la fuite. Pour quelles raisons, Marie ? Ça, c'est dû à mon histoire personnelle, à mon enfance. Mes parents ont divorcé, j'étais très jeune. Et du coup, je préférais ne pas m'infliger ça. Pour moi, prendre la fuite, c'était beaucoup plus simple que de m'investir dans une relation. C'était un choix de votre part ? Oui. Et donc, avoir un enfant, pour vous, c'était inenvisageable ? Inenvisageable. Inenvisageable. Non, c'était vraiment pas un projet pour moi. J'adore les enfants. J'ai toujours aimé les enfants. J'en ai dans mon proche entourage, mais moi, non. Donc, vous avez des relations de temps en temps, avec des amants de passage, mais rien d'histoire fixe, aucune histoire fixe ? Non. Rien qui pouvait amener à une vie de famille, en tout cas. Ça, c'est certain. Quel est ce jour où tout a basculé pour vous ? Et quelle date ? C'était dans la nuit du 21 au 22 mai 2015. J'étais chez mon père, à ce moment-là. Et puis, j'ai été prise de douleur. Vraiment, je croyais que je mourrais ce jour-là. Des douleurs, mais atroces. Quel genre de douleur ? Atroces ? Des douleurs que je n'avais jamais ressenties jusque-là. Aiguë ? Ah oui. J'étais pliée en deux. Au point de crier ? Vraiment ? Ah oui, au point de pleurer, même. Et puis, j'ai eu tellement peur. J'ai juste... Mon père était là, c'était dans la nuit. Je l'ai tapé à sa porte de chambre. J'ai dit, je vais très mal, je m'en vais, je pars à l'hôpital. Et je suis partie à l'hôpital. Toute seule ? Toute seule. Il vous a laissé partir toute seule ? Eh bien, il n'a pas eu le temps de se lever, que j'étais déjà loin. Ah oui, d'accord. Ah oui, oui. Vous étiez même inquiète pour votre vie ? Oui. Ah oui, oui. Vraiment. Des douleurs comme ça, vous dit, il se passe quelque chose de très grave. Très, très grave. Très, très grave. Vous êtes allée à l'hôpital toute seule ? Alors, je suis d'abord allée dans une clinique la plus proche que j'ai trouvée. Et cette clinique, bon, n'ont rien dit. Ils m'ont juste dit, on va appeler une ambulance et on va vous conduire à l'hôpital. C'est ce qui s'est passé ? C'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'ambulance, Marie ? Alors, au moment où je suis transférée dans l'ambulance, déjà, les ambulanciers arrivent à trois. Et avec eux, ils avaient une étudiante sage-femme. Et donc, en me transférant dans l'ambulance, me vient une contraction à hurler. J'hurle. Et là, l'étudiante a le réflexe de mettre sa main sur mon ventre. Et elle me dit, est-ce que je peux vous ausculter ? Moi, je ne comprends pas vraiment ce que ça veut dire à ce moment-là. Oui, pour vous, c'est ausculter, ausculter. Oui, bah, trouver ce qui ne va pas, quoi. Donc, elle m'ausculte. Et là, elle me regarde avec un grand sourire. Elle me dit, vous n'allez pas mourir tout de suite. Vous avez le col ouvert à trois, vous allez accoucher. Et là, franchement, ma vie s'est s'écroulée à ce moment-là. Et vous étiez, vous aviez rien, vous avez un ventre totalement plat. Ah oui. Vous n'avez eu aucun symptôme pendant neuf mois. Aucun. J'ai mené une vie. Alors, ce qui s'est passé pendant ces neuf mois, c'est que j'ai arrêté de travailler fin août. Je me suis rapprochée de ma famille parce que je travaillais dans une autre région. Ma nièce venait de naître. Et voilà, je voulais profiter un peu de mes proches, prendre du temps un peu pour moi. Je faisais du sport. Donc, j'ai continué à faire du sport, de l'escalade, du vélo. J'assistais à beaucoup de concerts. J'ai pas mal voyagé. Enfin, une vie complètement normale. Vous avez vu vos règles ? Oui. Tout à fait régulièrement ? Tout à fait régulièrement. Jamais de douleurs dans les seins ? Non. Une fois que vous vous êtes refait le film à l'envers, vous avez pensé à des symptômes qui auraient pu vous alerter sur votre état ? Juste, je mangeais beaucoup d'orange à cette époque-là. Oui, bon. D'habitude, c'est des fraises, on dit. Voilà, moi, c'était de l'orange. C'est peut-être... Voilà, il y avait une fixation, une obsession sur un aliment. Mais à part ça, ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. C'est ça. Et à part ça, rien. Rien. Vous n'aviez même pas pris de poids ? Alors, dans un premier temps, j'ai perdu du poids. Beaucoup ? Une bonne dizaine de kilos, oui. Ah ouais ? Je faisais un 38, chose que je n'avais jamais faite. Oui. Et puis après, bon, c'est arrivé l'hiver, bon, je me suis remplumée, mais sans me poser de questions, puisque je revenais à ma morphologie... Naturelle, oui. Naturelle. Et voilà. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment vous avez reçu cette information, vous qui ne voulez tellement pas construire de famille, dû à votre histoire familiale, votre histoire avec votre maman très lourde, comment, dans cette ambulance, toute seule, avec juste cette sage-femme que vous ne connaissez pas, qui vous annonce que votre col est ouvert et que vous êtes en train d'accoucher, comment vous recevez cette information ultra-violente, en fait ? Je suis très en colère. En colère ? Ah oui, très en colère. Et contre qui ? Contre vous ? Contre moi. En colère parce que je me dis que ça va gâcher ma vie, sur le coup, c'est ce que je me dis. J'ai même le réflexe de me donner un coup de poing dans le ventre, pas trop fort, mais pour montrer que j'étais très en colère. Donc, bon, là, tous les gens qui sont autour de moi me rassurent, en me disant que tout va bien se passer, mais sauf que leur dire, mais non, ça ne va pas bien se passer, ce n'est pas possible. Comment ? Vous avez déjà entendu parler du déni de grossesse ? Ah oui. Oui, j'en ai entendu. Dans les médias ou à travers notre émission ? Voilà, dans les médias. Et puis, en fait, là, quand on m'annonce ça, au bout de cinq minutes, je deviens une femme enceinte à terme. Physiquement, vous voulez dire ? Physiquement, oui. Votre ventre normal a pris la taille ? Dans l'ambulance, oui. C'est ce qui s'est passé. Dans l'ambulance, toute seule ? Personne n'est encore au courant de ce qui est en train de se passer ? Non. Et donc, vraiment, un ventre d'une femme enceinte à terme ? Parce que vous étiez à terme ? À terme, oui. À terme. Ça doit être impressionnant, même psychologiquement, c'est costaud de voir son corps se déformer comme ça, ça doit être impressionnant, ça fait peur, en fait. Oui, ça fait peur. Puis, tout d'un coup, viennent d'autres sentiments. Je suis en colère, je culpabilise, mais surtout, j'ai honte. Mais honte de quoi ? D'être passée à côté de ça. Oui. C'est la honte qui prend le pas dessus ? Parce que vous êtes passée à côté de votre enfant, c'est ça qui vous... C'est ça. Qui est douloureux sur le moment ? C'est ça, c'est la honte. De toute façon, je n'ai qu'une idée en tête, c'est de l'abandonner, cet enfant. Déjà, dans l'ambulance, vous vous dites... Ah oui, j'accouche... De toute façon, j'ai accouché sous X. Pour moi, c'était inenvisageable, déjà, de pouvoir assumer le regard des autres après être passée à côté de ça, parce que c'est violent pour nous, mais pour l'entourage, c'est aussi très violent, ce qui se passe. Ce que je voudrais savoir, c'est que quand vous arrivez dans cette ambulance, on vous fait cette annonce-là, votre ventre grossit, combien de temps il dure ce trajet avant que vous arrivez à l'hôpital ? 15 minutes. Et durant ces 15 minutes, les 15 minutes folles d'une vie, votre ventre gonfle, tout le monde essaie de vous rassurer, et vous-même, vous prenez déjà votre décision en disant, je vais accoucher sous X, je ne suis pas capable. C'est ça, exactement. Le tout en 15 minutes. C'est ça. Et vous n'avez eu encore le temps de prévenir personne. Non, et je ne préviens personne. Vous n'appelez pas votre papa ? Non, la honte, toujours. Toujours cette honte qui est là. Vous n'appelez pas une amie ? Vous n'appelez pas quelqu'un ? Vous allez accoucher toute seule ? Oui. C'est difficile. C'est vraiment difficile. Ça a été difficile, mais vu que mon choix était de l'abandonner, je me suis dit que c'était sûrement la meilleure des solutions pour moi à ce moment-là. Mais, heureusement, je suis très bien encadrée par l'équipe médicale. Je n'ai jamais été seule. Jamais. Personne ne vous dit peut-être de prendre votre temps avant de prendre une décision aussi lourde ? Bien sûr. Donc là, j'arrive en salle de travail. Donc bon, on s'occupe de moi. Je fais tous les examens nécessaires que je n'ai pas faits. Bon, l'échographie, tout ça. Moi, je ne veux pas entendre le battement du cœur. Donc je demande à couper le son du monitoring. Vous faites un rejet vraiment violent. Ah oui. Et donc là, ils essayent de me dire essayer d'appeler quelqu'un, essayer d'appeler quelqu'un. Je dis non. Non, je n'appellerai personne parce que cet enfant, je n'en veux pas. Vous vous protégez, en fait. Exactement. Vous vous fermez à cet amour, vous vous fermez à cette éventualité de devenir maman. Vous voulez rester dans votre vie telle qu'elle est et vous rejeter. Et vous ne voulez surtout pas que vous vous attachez à ce bébé. C'est ça. Donc là, je reçois la visite d'une assistante sociale. Vu qu'on lui annonce que j'accouche sous X et que mon souhait est d'abandonner l'enfant, elle vient pour me dire ce qui va se passer par la suite. Donc elle me dit que j'ai deux mois pour me rétracter si je l'abandonne. Donc vous persévérez dans l'idée de l'abandonner, votre enfant ? Oui. Comment ça va se passer à l'accouchement, en tout cas à la sortie du bébé ? Est-ce qu'on vous le met sur le ventre, ce bébé ? Oui. D'abord, il y a plusieurs étapes. Il y a l'étape où on pose la péridurale. Et là, à la péridurale, moi, je redescends un petit peu en pression parce que de toute façon, toute l'équipe qui était là, soignante, m'ont quand même fait prendre conscience que si je n'en voulais pas, c'était mon choix mais que dans tous les cas, il fallait quand même accoucher et qu'accoucher quand on est sous la colère ou même en violence avec soi-même, ça ne peut pas bien se passer. Donc je m'apaise, je suis d'un naturel très positif. Donc voilà, après la péridurale, une fois que les douleurs sont calmées, effectivement, j'essaye de reprendre mon naturel, de me dire, c'est vrai, tu n'en veux pas, c'est ton choix, mais lui, il n'a rien demandé. Lui, parce que moi, j'en ai la certitude. Que c'est un garçon. J'en ai la certitude. Le gynécologue ne peut pas se prononcer sur le sexe, justement, parce qu'à l'échographie, le bébé est trop gros, donc on ne voit plus rien. mais moi, j'en ai la conviction. Et puis, je reçois un coup de téléphone de mon papa à 18h, qui s'inquiétait forcément. J'étais partie dans la nuit, pas de nouvelles de moi à 18h. il s'inquiète, je réponds, et là, je lui dis un truc, pour moi, je le rassurais, mais en fait, pas du tout. Je lui dis, oui, ne t'inquiète pas, je suis à l'hôpital, ils ont trouvé ce que j'ai. Je te rappelle demain. Et voilà. C'est super pour votre père. Super. C'est super. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a débarqué tout de suite, non ? Non, pas du tout. Il a réussi à contenir sa curiosité et respecter votre choix de ne pas vous en dire plus. C'est ça. De ne pas lui en dire plus. Et 18h15, après le coup de fil de mon père, j'appelle l'équipe médicale, je dis, c'est maintenant, j'accouche. Et puis, j'ai accouché. Et votre petit monsieur, qui était donc un petit garçon, est venu au monde. Oui. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Alors là, j'avais dit, quand j'ai entendu son premier cri, j'avais quand même deux options. D'aller en maternité ou d'aller dans le secteur isolé, en fait, où on n'est pas avec nos enfants. J'avais le choix. On me l'a proposé, le choix. Et au début, pour moi, c'était j'allais en secteur isolé. Et puis, quand il est né, et bien subitement, je leur ai dit, non, c'est mon fils. Ah, la magie de l'instinct maternel. Mais j'ai quand même pris le délai de quatre jours. Et pendant quatre jours, je me suis posé des tas de questions. Bien sûr. Il fallait rattraper ces neuf mois psychologiques de préparation parce qu'on ne devient pas maman du jour au lendemain. Non. Sauf dans votre cas. Mais vous aviez réfléchi à un prénom pour ce petit garçon ? Parce qu'on était à des kilomètres de ça. C'est ça. Donc, on me l'a demandé pendant que j'étais en travail. Je les ai regardées. Il y a 20 minutes, j'étais devant la télé. C'est ça. Et je leur ai dit, Louis. C'est sorti comme ça ? C'est ça. C'est le prénom de quelqu'un qui vous est cher ? Pas du tout. Ah, c'est juste, voilà. C'est un prénom que j'aime. C'était écrit qu'il s'appellerait Louis. C'est ça. Donc, on me dit, si c'est une fille, ce sera Louise. Bon, c'est simple. Voilà. Vous lui avez parlé à ce petit bonhomme quand on vous l'a mis sur le ventre ? Oui. Vous lui avez dit quoi ? Je me suis excusée. Je me suis excusée. Et donc, après, on est remontés, tous les deux. Et moi, je l'ai laissé dans un premier temps en pouponnière. Vous aviez besoin de respirer. Ah oui. J'avais besoin d'encaisser tout ça. Il était caché où, Jojo ? Jojo Louis. En fait, je voulais revenir sur une petite notion. Vous avez dit le corps s'est déformé au moment de l'annonce. Non, en fait, le corps s'est formé au moment de l'annonce. Il était déformé en cachant le bébé. Le bébé va se cacher en arrière. Je vais essayer de vous montrer comment il se positionne. On a assez peu de données parce que, par définition, on ne sait pas que les femmes sont enceintes pendant le déni. Donc, on les découvre et en quelques minutes, tout va se former. Mais c'est normal qu'on peut avoir ces règles. On ne peut avoir aucun symptôme, rien, pendant neuf mois. Alors, après, dans le cas de Marie, le déni était aussi dans la tête. Vous allez voir qu'on verra tout à l'heure avec une autre de nos invités qu'on peut avoir un déni de grossesse alors qu'on a envie d'un enfant. Alors, le déni, il vient forcément du cerveau parce que c'est le cerveau qui refuse, on ne sait pas par quel mécanisme, c'est très compliqué, le cerveau refuse d'admettre la grossesse. Il va la masquer. Il va la masquer psychologiquement, il va la masquer physiquement. en fait, le bébé, normalement, je vais manipuler le bassin avec précaution parce qu'il n'a pas beaucoup aimé le transport en avion. Le bébé, normalement, qu'on manipule avec plus de précaution, va se positionner, je vais essayer de vous montrer, dans un contexte d'une grossesse normale, le bébé va se positionner comme ça dans le bassin, il va prendre sa place et va régulièrement tourner. Il peut de temps en temps, avant le dernier mois, il peut de temps en temps se positionner en siège, etc. Dans le cadre du déni de grossesse, on retrouve à l'échographie des bébés qui sont complètement allongés le long de la colonne vertébrale, c'est la position qui est classiquement décrite comme ça. Dans le dos. Exactement. Collés le long du dos comme pour se cacher, comme pour se masquer. Et on fait l'échographie. D'ailleurs, les échographistes, en général, c'est sans doute la raison pour laquelle il a eu du mal à avoir le sexe. C'est toujours un peu difficile en fin de grossesse. L'échographiste dit j'ai beaucoup de mal, ce bébé est complètement en arrière, complètement tourné, complètement caché. et à l'annonce, on voit en un quart d'heure, une demi-heure, une heure, le ventre justement se former comme un ventre de neuvième mois, le bébé prendre sa position et l'échographie devenir beaucoup plus facile. Mais c'est un bébé tout petit ? C'est un bébé qui n'est pas forcément plus petit que la moyenne des bébés du même terme. Il est de croissance normale. Mais donc en fait, il fait la planche contre la colonne ? Exactement. Il pesait combien, Louis ? À la naissance ? 3,05 kg. Donc on a un bébé de poids normal, de morphologie normale. Oh, il est trop mignon votre petit Louis. Incroyable. Et il n'y a aucun moyen de le sentir ? Enfin, ça me paraît complètement, il y a un truc d'ordre complètement fascinant en fait. En fait, quand on reprend l'interrogatoire des patientes, on retrouve les oranges, on retrouve souvent des nausées, on retrouve à postériori des signes qui auraient pu évoquer la grossesse mais qui ont été complètement banalisés en disant non, finalement, ce n'est pas ça. Il y a une vraie barrière inconsciente, complète, disant non, en fait, tu n'es pas enceinte. Ça ne vient même pas à l'idée. Ça ne leur vient même pas à l'idée. Vous en êtes occupée de Louis au démarrage ? Oui, ça, lui donner des soins, pas de souci, le biberon, le bain. Et de façon un peu mécanique ? C'est ça, complètement. Parce que je l'avais déjà fait avec d'autres enfants, du coup. Mais pour moi, ce qui a été compliqué, c'est vraiment le psychologique. Le corps avait repris, était réancré dans son temps et dans ce qui s'était passé, mais la tête n'arrivait pas à suivre, quoi. Non, pas du tout. Comment vous avez prévenu votre papa le lendemain ? Papa vient, tu as un petit-fils ? Non, alors j'appelle mon père et donc je lui dis, mais moi, je suis confuse dans ce que je dis puisque je ne sais plus trop, j'ai tellement de... Vous êtes sonnée, vous êtes sous le choc. Tellement d'émotions en même temps, je suis à la fois... Quand je regarde mon fils, je suis heureuse, mais quand je pense à l'après, je suis en panique. Vous paniquez, oui. Vous paniquez. Je suis en panique. Et là, je me dis, l'annoncer, ça veut dire affronter le regard des autres. Et ça, c'est compliqué puisqu'on est quand même dans une société qui juge beaucoup et j'avais à nouveau la honte qui... Mais bon, pas vis-à-vis de mon père. Et donc je l'appelle et j'essaye de lui expliquer. Il réagit comment ? Eh bien, en fait, je lui dis que je suis à la fois heureuse et en même temps que j'ai peur que... Et puis lui, en fait, ne comprend... Sur le coup, ne comprend rien. Bah non. Quand je lui parle du déni de grossesse, lui pense que j'ai perdu un enfant. Donc il me dit, mais attends, tu me dis que tu perds un enfant et tu es heureuse. Et je dis, ah non, non, il est là, il est en bonne santé, il s'appelle Louis. Et donc là, tout de suite, mon père a un discours de papa en me disant, maintenant, ta vie va changer. Et je lui dis, oui, c'est vrai, ma vie va changer. Mais bon, pourquoi pas ? Et là, je me dis que je suis quand même dans l'acceptation de cet enfant. Doucement, vous faites un... Vous pensez à prévenir le papa ? Oui, bien sûr. Bien sûr, je l'ai prévenu. Le lendemain ? Non, j'ai attendu un petit peu le temps que moi, déjà, j'encaisse. Mais j'ai attendu, quoi, peut-être 15 jours parce que je suis restée quand même hospitalisée 15 jours. Oui. Et j'ai attendu de sortir de l'hôpital, de rentrer chez moi et puis de prendre mon téléphone et de lui... Comment il a réagi ? Dans un premier temps, il s'assure que c'est bien de lui. Donc, moi, je n'ai aucun doute. Donc, je lui ai dit oui, bien sûr. Dans un premier temps, il me dit qu'il va l'assumer et puis finalement, je n'ai plus de nouvelles. Donc, voilà. Mais moi, je ne le prévenais pas pour qu'il assume. Je le prévenais parce que je souhaite être transparente avec mon fils. Donc, je me dois de l'être avec son géniteur. Donc, je lui ai dit, moi, je ne te demande rien. Je te dis juste que voilà. Je t'informe. Je t'informe qu'il y a un enfant. Donc, voilà. Il est informé. Quand Marie parle de honte et est envahie par l'émotion, vous avez pu ressentir aussi cette honte, Alexia ? Non, non, non. Justement, non. Ça ne m'est pas venue à l'idée parce que je sais que mon entourage n'est pas du tout comme ça et j'ai appris dans ma vie à un peu ignorer le regard des autres. Du coup, de ce côté-là, ça allait plutôt bien. Et même vous, vous, vis-à-vis de cet enfant, vous n'avez pas culpabilisé de ne pas avoir pu lui offrir la grossesse qu'il méritait aussi ? La culpabilité, si. Beaucoup. J'en ai même encore aujourd'hui. Donc... Pas la honte, mais la culpabilité. Oui. C'est un accompagnement, ça, pour que ces femmes se pardonnent. Ça va être très compliqué pour l'équipe soignante, pour l'entourage. Et c'est là où l'entourage joue quand même un rôle très, très important. Vous le dites, d'ailleurs. Mon entourage ne juge pas. Il est là pour m'accompagner. Ça va être très compliqué d'essayer d'effacer une partie de la culpabilité comme si ces femmes-là considèrent que c'est leur faute s'il y a eu un déni de grossesse. Elles s'en veulent de ne pas avoir reconnu l'enfant, de ne pas avoir reconnu les signes de grossesse. Alors que, par définition, c'est votre cerveau qui est aux commandes et ce cerveau a dit non, tu n'y as pas de droit. C'est presque, il ne faut pas être puni. Il ne faut pas culpabiliser d'avoir été puni. Toutes les femmes peuvent faire un déni de grossesse. Il n'y a pas de profil type. Il n'y a aucun profil type. Et, par exemple, une femme qui a deux enfants ou qui a trois enfants, bref, une femme qui a envie d'avoir d'autres enfants peut faire un déni de grossesse en en ayant envie d'un enfant. Et en étant déjà prévenu des signes de grossesse et en ayant déjà des grossesses qui se sont parfaitement bien passées normalement. Parce que là, on le comprend bien. Marie, il y avait un blocage à la base. Elle ne voulait pas de famille. Donc, on comprend le déni de grossesse. Mais parfois, le déni de grossesse est inexplicable. Le cerveau s'est fermé à cette idée-là. On ne se l'explique pas, mais ce n'est pas du tout réservé à des femmes qui n'ont pas de projet de grossesse. Il n'y a pas de profil du déni de grossesse. Il y en a beaucoup par an des déni de grossesse en France ? Alors, on n'a pas de chiffres exacts parce qu'il n'y a pas de statistiques précises, mais c'est plusieurs centaines chaque année en France. Vous, vous avez affaire régulièrement à des déni de grossesse ? Régulièrement, non. Mais on en voit dans une carrière de gynéco, on va dire, entre 5 et 10, une dizaine, on va dire. D'accord. Et c'est forcément le jour de l'accouchement ou non ? Il y a des déni de grossesse à 5 mois, 6 mois, 7 mois ? La dernière en date, pour moi, date d'il y a quelques semaines où une amie intime est venue me voir en me disant écoute, j'ai vraiment mal au ventre, je suis embêté, je pense que c'est des règles douloureuses, est-ce que je n'aurai pas de l'endométriose ? Viens me voir, enfin, je viens te voir, je regarde. Et on a regardé à l'échographie et on est à 5 mois et demi de grossesse. 5 mois de grossesse. Incroyable. Il y a eu un événement qui vous a fait réaliser, Marie, que vous étiez beaucoup plus attachée que vous ne pensiez à Louis, en tout cas, que vous étiez clairement sa maman et définitivement sa maman. Vous pouvez nous le raconter ? J'ai fait un malaise ? Oui. Une semaine après mon accouchement, donc après que tout le monde était venu rencontrer cet enfant, et je restais à l'hôpital par précaution parce que moi, je demandais qu'on m'aide. Dès le départ, le lundi, j'ai accepté, j'ai reconnu mon enfant, mais j'ai dit maintenant, je voudrais qu'on m'aide. J'ai demandé à aller dans un foyer mère-enfant et justement, le fait de demander de l'aide, de demander de l'aide, ils ont dit, mais vous êtes consciente ? Pourquoi ? Parce que moi, oui, lui donner le biberon, le nourrir, il n'y a pas de problème, mais j'ai peur de l'après, j'ai peur d'un jour reprocher à cet enfant d'être là, et je le disais clairement. Je ne me sentais pas du tout, j'avais l'impression qu'on n'entendait pas du tout mon appel, c'était un appel au secours à ce moment-là, on n'entendait pas. Une semaine après mon accouchement, j'ai fait un malaise, et j'ai une image traumatisante qui revient, même encore maintenant, je me vois par terre avec mon fils, qui est par terre, on est tous les deux par terre, et lui, en fait, a une fracture du crâne. à ce moment-là, c'était dans la nuit, à ce moment-là, j'appelle tout de suite l'équipe médicale, mais je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé. Je lui ai dit, je ne me souviens pas, j'étais avec Louis, on est tombés, et donc là, bon, sur le coup, c'est en pleine nuit, il n'y a pas de médecin présent, on me laisse continuer, et le lendemain matin, j'ai un pédiatre qui vient et qui ausculte mon fils et qui me dit, ah oui, oui, c'est bien une chute, ce n'est pas un coup. Donc là, là, j'ai dit, mais un coup, mais pourquoi un coup ? Il me dit, vous savez, dans certains, je lui ai dit, non, mais je n'ai jamais voulu faire de mal à mon fils, je lui ai dit, jamais, et à partir de là, en fait, le lendemain, de nouveau, des pédiatres qui viennent me voir pour me dire que cet incident, ils vont le signaler au procureur de la République et que mon fils va m'être enlevé. C'est ce qui va se passer ? C'est ce qui va se passer. Vous l'arrachez, votre fils ? Pendant combien de temps, Marie ? En tout, ça a duré 13 mois. 13 mois ? 13 mois. Vous allez devoir mener une bataille pour le récupérer pendant 13 mois ? Oui. Et où il était, le petit Louis ? Il a d'abord fait un mois dans une pouponnière et ensuite, il a fait un an en famille d'accueil. Vous pouviez aller le voir ? C'est très réglementé. Les six premiers mois, je le voyais trois heures par semaine et au bout de six mois, rendez-vous chez la juge, on m'accorde parce que j'avais une super équipe sociale autour de moi. j'étais très bien accompagnée dans ce combat qui, même eux, ne comprenaient pas la tournure que ça prenait par moments. J'étais très bien accompagnée. On s'est battus. Moi, j'ai fait tout ce qu'on m'a demandé parce qu'on m'a demandé de faire des choses. Je suis allée voir un psychologue pour me libérer de mon histoire personnelle parce qu'à la naissance de Louis, ça a remué beaucoup de choses en moi. Louis a été la meilleure des thérapies que je pouvais avoir. J'ai vu un psychologue qui me faisait des attestations pour dire au juge que oui, je faisais ce qu'on me demandait de faire. J'ai vu un pédopsychiatre avec mon fils aussi parce que je ne voulais pas le rejeter mais je ne voulais pas non plus être trop fusionnelle avec mon enfant. Donc voilà, je voulais garder le juste équilibre avec ça. et donc au bout de six mois, la juge accorde un retour à domicile progressif avec droit d'hébergement. L'équipe sociale ont tout mis en œuvre pour que la première nuit de Louis soit le 24 décembre, le réveillon de Noël et là, Louis m'a fait le plus beau cadeau qu'il pouvait me faire dans la nuit, il s'est réveillé et il a dit pour la première fois maman. Et ça, c'est un beau cadeau de Noël. C'était le plus beau cadeau de Noël. Mais le pédiatre qui avait dit le lendemain ce n'est pas un coup, c'est une chute, sa parole n'a pas compté ? Non. Est-ce qu'il y a des médecins qui peuvent faire la différence entre une chute et un coup ? Oui, après, j'ai vu, il y a une psychiatre qui est venue me voir et la première phrase qu'elle me dit, c'est vous imaginez vous auriez pu tuer votre fils ? Ben ouais, je sais, je sais, même encore maintenant, j'en suis pas complètement guérie de cet événement parce que j'ai là aussi beaucoup de culpabilité. Mais non, ils ont vu que c'était une chute mais là, du coup, ils se sont dit peut-être qu'elle avait raison, peut-être que finalement dans sa tête, elle n'est pas prête donc on va vite lui enlever son enfant. Mais quand on commence à l'accepter, cet enfant, c'est double déchirure. Vous êtes pardonnée ? Vous pardonnez Marie aujourd'hui ? Quand je vois mon fils, je me pardonne. Il a trois ans aujourd'hui, Louis ? Il a trois ans et demi, oui. Quand je vois le petit garçon heureux qu'il est, oui, je me pardonne. Vous avez quoi comme rapport aujourd'hui ? on est très proche. On est très proche avec Louis, on a une relation très complice, ça c'est à la pouponnière. On a une relation très complice, pouponnière toujours. Oui. C'est... Toujours. Pendant... Comment ça s'est passé avec la famille d'accueil pour Louis ? C'était déjà bien ? Très bien. Très bien, on est devenus amis. Elle s'appelle Laurence ? Laurence. Laurence, elle a tenu à vous envoyer un petit message aujourd'hui. Regardez. Coucou Marie, voilà, je n'ai pas la chance d'être avec vous aujourd'hui, mais je voulais te laisser ce petit message pour te dire à quel point notre rencontre a changé ma vie, à quel point vous êtes important pour moi, toi, Louis, et puis après l'arrivée de Noël. Voilà. Je voulais te dire également à quel point j'étais fière de ton parcours de femme et fière de ton parcours de maman parce que tu as toujours été une super maman dès la naissance de ton petit garçon. Voilà. Et pour moi, vous êtes très important et je vous remercie de me laisser faire partie de votre vie. Je vous embrasse tous les trois. À bientôt. Bisous, bisous. C'est la chose la plus douce à vos oreilles quand on vous dit que tu as toujours été une super maman. Oui. Tant que Louis était placé, on a dû garder des relations purement professionnelles. Mais on a tout de suite senti qu'on allait passer au-delà du professionnel après. Laurence m'a toujours laissée à ma place de maman. Et ça, c'est important. Bien sûr. Elle a toujours été bienveillante avec moi, avec Louis. Elle ne vous a jamais jugée ? Jamais. Après, je me suis rendue compte que certaines personnes m'ont jugée, mais mon proche entourage, pas du tout. Au contraire. J'ai toujours été très soutenue. Il y a une amie à moi qui a eu une place particulièrement importante parce que quand Louis est née, elle venait d'accoucher. Nos enfants ont 15 jours d'écart. Donc, le temps du placement, toutes les deux, elle et sa fille, ont eu vraiment la place très importante. Quand j'étais pas bien parce que 13 mois de placement, c'était 13 mois de dépression pour moi. Que les gens, par exemple, mon père avec qui ne comprenait pas parfois pourquoi je passais mes nuits à pleurer. Mais elle, elle comprenait. Donc, j'allais régulièrement chez elle. On ne parlait pas de tout ça parce que c'était douloureux. Mais je profitais de sa fille. Je pouponnais cet enfant qui pouvait être le mien. et c'est vrai qu'elles ont eu une... Ça aussi fait partie du fait que je puisse rebondir et prendre les choses avec un peu plus de légèreté malgré tout. Vous avez rencontré quelqu'un depuis ? Oui. Ah ! Il s'appelle comment ? Noël. Ah bah décidément, vous avez un truc avec Noël. Oui. Vous avez envie d'autres enfants ? Oui. On en parle. Pour le moment, c'est pas... À l'heure du jour ? C'est pas à l'heure du jour parce que Noël a entamé une procédure d'adoption. D'accord. Nous nous sommes mariés le 26 mai pour que cette procédure d'adoption puisse... Pour adopter Louis ? Pour adopter Louis, oui. Donc... Ah ! Pour quelqu'un qui ne voulait pas construire une famille, vous en avez une sacrément belle. Bah oui. C'est Louis qui a changé tout ça. Il est magnifique votre fiston. Merci. Il a des yeux incroyables. Oui. Oui, oui. Ça vous touche de voir ces photos, Alexia ? Oui. L'histoire est un petit peu différente. Vous, c'était il y a à peine un an. Oui. Quand vous y repensez, c'était vraiment tout récent. Ça vous paraît encore très récent ? Oui, oui. Je veux dire que samedi, ça fera un an tout pile. Ça fait bizarre. Samedi, là ? Oui, ce samedi, là. C'est l'anniversaire de petit garçon ou petite fille ? Petite fille. Petite fille. Elle s'appelle comment ? Ayana. Ayana. 17 ans, vous aviez ? Oui. Vous étiez dans quel état d'esprit, vous aussi ? Vous n'étiez pas du tout prête à avoir une famille, j'imagine, très bien ? Déjà, ma vie avait beaucoup changé parce que j'avais arrêté le lycée en première et j'avais rencontré mon compagnon actuel. Et la toute première fois, j'habitais avec quelqu'un en couple. D'accord. On avait notre propre appartement et tout. À 17 ans ? À 17 ans. Waouh. Oui, oui. Dans mon enfance, j'ai souvent vécu, malgré moi, loin de mes parents, en famille d'accueil ou autre. Du coup, c'est pas le... C'était important pour vous de reconstruire vite une cellule ? Oui, voilà. Un cocon ? C'est ça. Et je me sentais bien avec lui. On parlait d'avoir un enfant dans quelques années, mais pas à ce moment-là. Ah bah non. C'était trop tôt. Lui, il était encore... Il n'avait pas de travail assez stable. Moi, pas du tout. Donc... Vous preniez une contraception ? Justement, deux semaines après le rapport, j'ai été voir un gynécologue pour mettre un implant. Parce que vous n'aviez pas pris de... Au moment où vous avez eu vos rapports sexuels avec votre conjoint, avec votre compagnon... C'était pas avec lui, justement. Ah, c'était pas avec lui. Avec un ami. C'était pas avec un ami. Ah, c'était avec un ami. Enfin, un sex-friend. Oui, voilà, c'est ça. Comme on dit chez les jeunes. C'est ça. D'accord. Et donc, vous avez eu peur de tomber enceinte au moment de... Enfin, vous avez posé la question ? Non, parce que moi, il ne m'a rien dit à ce moment-là. Donc, pour vous, il n'y avait pas eu de soucis. Vous aviez eu un rapport protégé. C'est ça. D'accord. C'est ce que je comprends. Donc, pas de raison de faire un test ou de s'inquiéter. C'est ça. D'accord. 15 jours après, vous décidez de faire un implant contraceptif. Oui, voilà, c'est ça. Alors, un implant contraceptif. C'est un... C'est une espèce de pilule à diffusion continue qui permet... C'est une pilule pour les étourdis. L'avantage, c'est que... C'est un petit implant qui fait 3-4 cm de long, qui fait 1,5 mm de diamètre, qui est souple, un petit bout de caoutchouc, en fait, qu'on va glisser sous la peau, en général, dans la partie interne du bras, et qui va diffuser pendant 3 ans des hormones. C'est souple ? C'est très souple. On le sent à peine à travers la peau. Ça fait une toute petite incision. Et c'est fiable ? C'est très, très fiable. Sauf quand on le pose alors que les femmes sont déjà enceintes. Ce qui, donc, a été le cas. Oui. Parce que vous vous êtes fait poser cet implant. C'est ça. Sauf que vous étiez enceinte de 15 jours. Voilà. Et sur la prise de sang, ça ne se voyait pas. Du coup, c'était trop tôt. Vous aviez fait un test ? Oui, oui. Ah, vous avez quand même fait un test. J'avais fait la prise de sang, mais c'était pour savoir si j'étais compatible avec l'implant. D'accord. Parce que je supporterais. D'accord. Et là, au moment de cette prise de sang, personne... Enfin, il n'y avait rien qui disait en votre prise de sang que vous pouviez être enceinte. C'est ça. Donc, vous vous faites mettre un implant. Voilà. D'accord. Et là, vous rencontrez votre nouveau. Vous tombez amoureuse. Tout va bien. Voilà. Bon, jusque-là, tout va bien. Oui. Dans les semaines, dans les mois qui viennent, aucun symptôme ? Justement, en été, c'est là où je me souviens de pas mal de choses. C'est que, par exemple, j'avais le ventre. Je suis de base assez en forme. Donc, j'ai pris un peu de ventre, mais ça ne se voyait pas. Voilà, ça ne se voyait pas. Et à un moment, ce qui s'est avéré être le cinquième mois de grossesse, j'ai senti des mouvements. Et à ce moment-là, je me suis dit qu'est-ce que ça peut être ou quoi ? J'ai peut-être des soucis. D'accord. Vous en avez parlé autour de vous ? J'en ai parlé à mon compagnon. Il m'a dit tu refais peut-être de l'aérophagie vu que tu en as fait étant plus petite. Donc, je pensais que c'était ça. Lui aussi, on l'avait fait. Là, sur la photo, vous êtes enceinte de 5 mois ? Oui, c'est ça. 5 mois, oui. On ne voit rien du tout. On ne voit rien du tout. Et vous, vous vous êtes dit je fais de l'aérophagie. C'est ça. Je me suis dit ça doit être les gars l'air qui se déplace un peu qui fait que je sens ça. Il y a eu d'autres petits signes qui auraient pu vous alerter ? Alors justement, j'ai eu un peu les seins qui coulaient. Je pense que c'était du colostrum du coup à ce moment-là. Et mon compagnon m'a dit que son ex avait eu ce même genre de problème mais qu'elle n'avait rien. C'était juste comme ça que ça l'usait. Il est de bons conseils lui. Oui. C'est vrai qu'on y repense. Oui, c'est un grand spécialiste. On ne va pas l'embaucher. Vous n'allez pas l'embaucher tout de suite. Mais on l'embrasse, on l'embrasse, on l'embrasse. Mais bon. Donc vous, vous vous êtes dit bon ben c'est rien du tout. C'est ça. Et vu que j'avais mon implant, je ne m'inquiétais pas et même je n'avais pas mes règles. Mais ma mère qui a elle aussi l'implant n'a pas ses règles à cause de l'implant. Du coup, je me suis dit c'est normal. Comme c'est une hormone la diffusion continue. On n'a jamais ses règles. Dans la grande majorité des cas les patientes sont en améliorée. D'accord. Mais vous n'en avez pas parlé à votre maman cette histoire de colostrum en disant que c'est peut-être elle serait le meilleur conseil que votre compagnon ? Il a su me rassurer. Même tout le monde me disait mais non t'inquiète c'est pas grave. Donc vous n'en avez pas parlé avec votre maman ? C'est ça. Elle est là votre maman. Pas de suite. Oui. Sandra. Bonjour. Bonjour. Vous n'êtes pas contente quand vous écoutez cette histoire ? Ça va ? Je ne vous sens pas contente. Non, non. C'est que oui, c'est bizarre qu'elle ne m'en ait pas parlé. Qu'on communique énormément d'habitude. Et vous, vous n'avez rien vu non plus Sandra ? Pardon ? Vous n'avez rien vu non plus ? Non, parce que je suis allée la voir au mois de juillet. Je n'ai rien remarqué du tout. J'ai passé une semaine avec elle. Je n'ai rien remarqué du tout. Pas de changement, rien. Elle ne m'a rien dit. Oui, bien sûr. Vous avez déjà entendu parler du déni de grossesse vous Sandra ? Oui, j'en avais entendu parler. C'est quelque chose pour lequel... Après, elle avait 17 ans. Pour elle, elle prenait le traceptif. Voilà, elle était tranquille dans ses baskets comme on dit. Oui, c'est le cas de le dire, oui. Elle n'avait peut-être pas envie d'entendre la réponse inconsciemment. Oui. On peut imaginer que vous n'aviez pas envie d'entendre la réponse de ce que ça peut être que les seins qui coulent, par exemple. C'est possible. Si on ne demande que à son conjoint qui lui aussi fait un déni en disant bon, c'est rien, ne t'inquiète pas. Non, c'est pas rien, ne t'inquiète pas d'avoir des seins qui coulent. Vous n'aviez peut-être pas envie inconsciemment. Oui, c'est pas volontaire. C'est possible, oui. C'est possible. Vous n'aviez pas envie, vous êtes capable d'entendre cette nouvelle, en tout cas, qu'on vous mette sur cette piste-là. Alors, 5 mois passent, vous avez continué votre vie, vous avez mené une vie normale, faite, un petit peu, on a 17 ans, vous avez 17 ans. Heureusement, je ne fumais pas. Bon, après, l'alcool, c'est très modérément, donc de ce côté-là, ça va encore. Et alors, vous aussi, c'est une nuit que tout s'est déclenché ? Justement, j'ai eu des douleurs pendant 48 heures, justement. Exactement. Donc, en fait, c'est le mercredi soir, j'ai commencé à avoir des petites douleurs au bas du dos, mais du coup, avec mes problèmes de dos, je me suis dit, bon, ça arrive, ça va passer. C'est de la naturelle cool sur les problèmes de santé, quand même. Oui, oui. J'ai l'habitude d'en avoir beaucoup, donc là-dessus, ça va. Et donc, bon, la nuit passe, tranquille. Le lendemain, je commence un peu à avoir mal au bas du ventre. Donc, mais vu, j'avais plein de choses à faire dans la journée avec mon compagnon, du coup, ben voilà, on a fait ce qu'on avait à faire et tout. Et ensuite, pendant la nuit, donc, les douleurs se font de plus en plus rapprocher parce que ça faisait par vagues. Vous n'avez pas fait le rapprochement à ce moment-là avec des contractions ? Vous ne vous dites pas c'est bizarre ? Et vous n'avez toujours pas appelé maman ? Toujours pas. Qui est derrière et qui n'est pas très contente quand on raconte ça et qui dit, oui, alors je ne sers à rien, donc j'aurais bien aimé parce que... Là, clairement, vous ne vous dites pas que ce sont des contractions. C'est ça. Vous ne reconnaissez pas la douleur des contractions ? Non, je me dis, je ne sais pas, je dois avoir un problème, j'ai du mal digérer quelque chose, je ne sais pas. Quand on est enceinte, on n'a pas de contractions. Oui, vous avez raison. Puis vous avez raison en plus. On a des contractions quand on est enceinte. Et puis elle n'avait jamais eu d'enfant aussi, donc il faut reconnaître les symptômes. Et vous n'étiez pas enceinte dans sa tête, donc dans sa tête vous n'étiez pas enceinte. Ce n'est pas des contractions, il faut une grossesse pour avoir des contractions. Donc les douleurs se rapprochent. Voilà. Du coup, j'ai même pris une douche chaude, mon compagnon a essayé de me masser, ça n'a rien de passé. Et au bout d'un moment, on a appelé SOS médecin. Quand même. Ils sont venus nous voir à l'appartement et avec tout ce qu'on leur avait dit, il m'a dit que ça doit être un calcul rénal parce que les douleurs, quand ça passe des règles violentes, c'est la même douleur que l'accouchement. Du coup, on s'est dit que ça doit être ça. Il nous fait une prescription pour des antidouleurs. Mon compagnon va aller chercher à la pharmacie, il revient, et il me les donne. La douleur ne passe pas. Donc la douleur s'amplifie mais c'est atroce. Je me tordais dans tous les sens. J'ai vraiment eu l'impression que j'allais y rester. Vraiment. Et à un moment, en fait, j'étais allongée dans le canapé et j'ai senti comme une bulle d'eau qui est éclatée. Je me suis dit que ça doit être un calcul qui est passé. La vessie n'a pas pu retenir. C'est bien l'autodiagnostic ? Non, je suis restée sur cette idée. Mais en même temps, encore une fois, vous n'êtes toujours enceinte, vous vous accrochez à ce diagnostic qu'on... C'est très logique, finalement. C'est très cohérent. C'est très logique, oui. Sauf une fois qu'on sait que vous êtes enceinte, c'est hyper cohérent. Et donc, je suis vite allée aux toilettes. Mon compagnon, qui a vu que ça dégénérait, a appelé le SAMU à ce moment-là. Oui, bon réflexe. Et du coup, mon corps commençait à pousser tout seul. Donc je commençais vraiment à avoir peur. Mon compagnon essayait d'expliquer. Le SAMU ne savait pas trop quoi dire. Et du coup, à un moment, en fait, ce qui s'avérait être la tête est sorti. Donc j'ai crié, j'ai dit à mon compagnon... Vous êtes sur les toilettes ? Oui, j'étais sur les toilettes, sur la cuvette des toilettes. Toute seule ? Mon compagnon était dans le salon. Au téléphone avec le SAMU ? C'est ça. Et vous, vous êtes toute seule. Et votre corps pousse. C'est ça. Et est-ce que vous comprenez quand vous sentez, on va dire pour l'instant, l'embryon d'une tête, le début d'une tête, est-ce que vous comprenez à un moment ce qui est en train de se passer ? Non, pas du tout. Moi-même, à ce moment, je pensais à même pire, je pensais à une descente d'organes. J'étais... J'ai vraiment cru il restait à ce moment. Bah oui, je crois. J'avais même... Mon compagnon m'avait donné un torchon pour que je le morde pour extérioriser la douleur tellement je criais. J'en pouvais plus, franchement. C'était... C'était pas agréable. Ah bah oui, je comprends. Vous n'avez toujours pas appelé votre maman ? Non. Non, non, non. Toujours pas, toujours pas. Et là, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Vous pensez à une descente d'organes. Vous mettez votre main, j'imagine, pour sentir. J'ai essayé, sauf que vu que le visage était dans mon dos, je ne pouvais pas sentir. Je ne sentais que l'arrière de la tête, donc moi, je n'ai pas compris. Et mon corps continuait à pousser tout seul. Et à un moment, j'ai senti quelque chose qui tombait. J'ai entendu un plouf, puis un cri. Donc vite, j'ai récupéré. J'ai vu que c'était un bébé. J'étais totalement sous le choc à ce moment-là. qui nous refait l'accouchement en direct. Pauvre Louloute. Ça doit l'ascouer d'entendre tout ça. Mais alors, en plus, elle est attachée par le cordon, votre fille. Donc vous la récupérez tout de suite. Je l'ai posée sur mes jambes. Et à ce moment-là... Mais elle est tombée dans la cuvette des toilettes. Elle ne s'est pas cognée, votre petite fille ? Si, mais elle n'a rien eu. Vous la récupérez ? Vous la mettez tout de suite sur vos genoux ? Oui. Avec le cordon accroché ? Oui, oui. Il a entendu le cri, votre compagnon ? Oui, mais sur le coup, il a tilté, mais même pas une seconde. Il s'est dit, c'est bizarre quand même. Mais après, il n'a pas réagi s'il était dans autre chose ou quoi. Même lui, il pense à une descente d'organe à ce moment-là. Mais quand il entend le cri du bébé, il comprend que ce n'est pas une descente d'organe. Non, non, non. Il a tilté, mais vraiment une seconde. Mais il était tellement dans l'action. Il est choqué, quoi. Il est sous le choc. Et vous, alors ? Vous vous retrouvez avec ce bébé dans les bras ? J'étais là... Non, ce n'est pas possible. Comment c'est possible ? Comment je n'ai pas pu le voir ? Et alors, c'est une immense détresse ? C'est un immense soulagement ? C'est un immense attachement ? Qu'est-ce qui se passe dans votre cœur ? D'un côté, je suis soulagée parce que je me dis, bon, je ne vais pas mourir. Mais d'un côté, je me dis, mais comment on va faire ? Comment on va faire ? Surtout que ce n'est pas lui, le papa. Et oui, ce n'est pas lui. Et il va falloir lui dire ou il le sait ? Vous le savez à ce moment-là ? Il le savait parce que du coup, le rapport a été du coup en février et lui, on s'est rencontrés en mai. Oui, mais enfin, vu dans l'état de seconde dans lequel il est, je ne suis pas sûre qu'il ait fait le calcul tout de suite. Oui, à ce moment-là, je ne pense pas. Il a pu se dire aussi que vous avez pu accoucher d'un prématuré alors qu'en fait, lui et tout... Non mais sérieusement, la question se pose. Donc lui, il fallait... Et alors, vous lui dites quoi ? J'ai un bébé dans les bras, chérie ? Justement, à ce moment-là, lui, le SAMU lui a dit allez voir votre campagne comment aller. Et il voit moi poser tranquille sur les toilettes avec la petite sur les jambes. Tranquille, c'est vraiment le mot ? Oui, non mais façon de parler quoi. Vous étiez comme ça avec le bébé dans les bras. C'est ça. Et lui, il était là, elle a accouché. Quels sont les premiers gestes à faire ou à ne pas faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut mettre en sécurité le bébé en priorité parce que c'est un tout petit être qui va se refroidir très vite. Oui, mais il y a des suites de couches, elle est sur les toilettes. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On essaie de l'allonger pour éviter qu'elle risque de faire un malaise et de tomber donc on va l'amener le plus prudemment possible en la tenant et elle tient son bébé en même temps bien parce que ça glisse un peu un bébé sur un endroit où vous pouvez vous allonger y compris par terre sur un tapis, peu importe. Ne pas couper le cordon tout seul. On ne touche pas au cordon, il va se débrouiller tout seul le cordon et on va réchauffer le bébé parce que le vrai danger pour le bébé c'est qu'il se refroidisse. Dans une pièce, il fait une vingtaine de degrés. Un bébé, il sort, il fait trois kilos, il est mouillé. Donc en quelques minutes, il va pouvoir passer à 35 degrés et être en danger. Donc on le sèche un petit peu, on le met avec des couvertures sèches si possible et on le met contre soi parce qu'on est le meilleur radiateur du monde. Vous avez appelé votre maman là quand même ? Pas encore. Alors ? Sandra derrière était là non, 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 pas encore, pas encore. Mais du coup, le SAMU nous avait dit de prendre des serviettes pour essayer de l'essuyer, pour la tenir au chaud. Je ne préférais pas bouger parce que j'étais dans un état de fatigue. je ne pouvais pas me lever. Donc on a attendu que le SAMU et les pompiers arrivent. C'est eux ensuite qui sont venus couper le cordon, récupérer la petite pour la nettoyer, la réchauffer. Et ensuite, ils m'ont emmené sur le canapé pour pouvoir m'allonger. Et là, on vous a mis votre bébé dans les bras ? Non, c'est une fois arrivé à l'hôpital, justement, qu'on me l'a mis dans les bras. Mais vous êtes dans quel état d'esprit ? Vous vous soulagez parce que vous vous dites je ne vais pas en train de mourir ? Oui. Estomaquée, sidérée ? Vous êtes dans un état second ? Vous ne vous souvenez plus de rien ? Un peu tout à la fois. C'est ça. Il y avait tellement d'émotions, j'étais dans le brouillard. Je ne savais plus où j'étais. Et votre compagnon, lui, il vous embrasse ? Il est heureux ? Il vous en veut ? Lui, il est un peu à l'écart. Il essaye de se calmer un peu. Il était lui aussi, pareil, sous le choc. En même état que moi, il a réveillé. À quel moment vous allez appeler votre maman ? Alors, c'est mon compagnon, justement, une fois que je suis partie à l'hôpital, qu'il a appelé après. Alors, Sandra, votre compagnon, son compagnon vous appelle ? Oui. Vous l'aimez bien ? Oui. OK. Et il vous dit quoi exactement ? Il y a 10 minutes, tu étais maintenant, bienvenue mamie, quoi ? Non, il m'a d'abord demandé si j'étais bien assise. Alors, donc, moi, j'étais debout, je rentrais du travail, en fait. Il me dit, bon, assieds-toi, j'ai quelque chose à te dire. Et je dis, bon, c'est bon, je suis assise, qu'est-ce qu'il y a ? Et il me fait, t'es grand-mère. J'ai fait, c'est pas vrai. Je suis restée, j'y croyais pas, quoi, parce que, voilà, je savais pas qu'elle était en scène, donc. Ben oui. Et sur le coup, j'ai dit, félicitations, mais il me dit, c'est pas moi le père. Dans mon cerveau, là, ça fait ouh. Ah ouais, je comprends, ouais. Et il me dit, mais non, c'est pas possible, ça fait pas assez de temps qu'on est ensemble, que c'est pas moi, quoi. Et, ben voilà, c'est bon. Vous avez été heureuse ? Ah oui. Vous avez été en colère ? Ah ben franchement, non, non, j'ai été super heureuse, quoi. Bon, c'était tôt, parce qu'elle a accouché un mois avant ses dividendes, quoi. Donc, voilà, quoi, c'est un peu jeune. Et puis, votre vie n'était pas du tout adaptée pour recevoir un bébé ? Ben non, voilà, elle venait à peine de se mettre en ménage. Il a fallu tout accélérer pour... Vous êtes tout de suite attachée à cette petite fille ? La rencontre mère-fille, c'est immédiatement faite ? Tout de suite. Tout de suite. Vous l'avez aimée tout de suite ? Ah oui, dès que je l'ai vue, c'est... Le lien s'est créé de suite. Dès que je l'ai vue. Vous avez prévenu le géniteur ? Oui, quand j'étais à l'hôpital, j'ai attendu un peu pour... d'un peu... Oui. Et donc, lui, à ce moment-là, quand je l'ai appelé, bon, il était sous le choc lui aussi, il était quand même content, mais il m'a dit je veux que ce soit ton compagnon qui la reconnaisse pour qu'elle ait une vraie famille et pas des parents qui ne sont pas en couple, qui ne s'aiment pas. Et c'est ce qu'il a fait, votre compagnon, il l'a reconnue ? Oui. Ah. Du coup, elle a même son... Un prénom, c'est lui qui a choisi son prénom et elle a son nom de famille aussi, du coup. Ah. Et finalement, vous êtes retombées sur vos pattes, tous, en formant une famille et vous étiez prêts à l'accueillir, c'est ça finalement. Oui. Oui. Je voudrais qu'on accueille maintenant une autre maman qui a une histoire un petit peu différente, c'est Jennifer parce qu'elle, elle avait envie de devenir maman et elle avait envie de devenir maman le plus tôt possible. Et c'est là que c'est un peu fou, c'est qu'on peut faire un déni de grossesse alors qu'on a très envie de devenir maman. Je vous demande d'accueillir Jennifer. Bonjour Jennifer. Qu'est-ce que vous avez éprouvé en écoutant l'histoire de Marie et d'Alexia ? C'est fou, surtout quand c'est un premier bébé, je pense que ça doit être encore plus compliqué à accepter, je pense. Parce que vous, ce n'était pas un premier bébé ? Non, ça va, heureusement. Heureusement ? Oui, parce que je pense que ça aurait été dur. Vous avez eu un premier bébé à quel âge ? Je suis tombée enceinte à 15 ans et demi, j'ai accouché à 16 ans. Le deuxième s'est enchaîné rapidement ? Je suis retombée enceinte cinq mois en fait après l'ascense de mon premier. Avec le même papa ? Avec le même papa. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé pour le troisième ? En fait, une fois que j'ai accouché de ma deuxième, je ne comptais pas refaire d'enfant parce que j'étais jeune, j'avais 17 ans, j'étais très jeune. Du coup, ce n'était pas dans mes projets d'en avoir un troisième, voire peut-être pas du tout. Du coup, j'ai mis le stérilet. Comme ça, je suis sûre. Normalement, c'était un stérilet censé durer quatre ans. Sauf que, pas du tout en fait parce qu'au bout de trois ans, même pas trois ans, ma troisième, elle est née. Mais je ne savais pas que j'étais enceinte. Vous avez découvert que vous étiez enceinte le jour de votre accouchement ? Quand ils m'ont posé sur mon ventre. De la même manière que Marie-Alexia ? Voilà. Je ne savais pas. Donc, est-ce que c'est le même scénario ? Est-ce que c'est... Pas aucun symptôme ? Parce que alors, vous, la différence, c'est que vous aviez été enceinte deux fois. Donc, vous auriez pu avoir une reconnaissance de certains symptômes. Vous saviez ce que c'était ? Je pense que j'aurais pu savoir. C'est pour ça que d'ailleurs, quand j'ai souffert, j'ai appelé les pompiers, je leur ai expliqué que ça me tirait en bas du ventre. Le pompier au téléphone m'a dit « Madame, vous êtes enceinte ? » Je lui ai dit « Non, je ne suis pas enceinte. Justement, je sais ce que c'est être enceinte, donc non, je ne suis pas enceinte. J'en ai deux avant, je sais ce que c'est, je ne suis pas enceinte. J'étais sûre. Au final, ils sont arrivés, ils m'ont vue, ils m'ont regardée et m'ont dit « Déjà, vous n'êtes pas enceinte. » Je lui ai dit « Oui, je vous l'avais dit que je n'étais pas enceinte. » Je le sais. De là, il me dit « On va quand même vous emmener à l'hôpital parce qu'on va faire des examens parce que ce n'est pas normal. Vous avez mal. J'étais en pleurs. J'avais super mal. Je n'en pouvais plus. J'étais en pleurs. J'ai fait bisous à mes enfants. Je leur ai dit que je les aimais parce que je me voyais partir. Je vous aime. Vous pensiez que vous alliez mourir ? Oui, je me voyais mourir même au père de mes enfants. J'ai dit « Moi, je meurs. » Tellement, vous avez souffert. C'était horrible. C'était une très grosse douleur. C'était dur. C'était une douleur. Le papa était avec les enfants ? Incroyable. Il s'occupait de mes enfants parce qu'on devait les emmener à l'école. D'accord. Du coup, c'était le branle-bas de combat. Du coup, il devait s'habiller les enfants. En même temps, les mamans qui criaient, les pompiers. C'était n'importe quoi. C'était une matinée mouvementée. Du coup, il s'occupait des enfants et en fait, ils ont monté le brancard pour me transporter à l'hôpital. Sauf que quand ils sont montés, ils n'ont pas eu le temps de me mettre dedans parce que je me suis mise à crier. J'ai mordu la dame pompier et je lui ai dit que je sentais un truc qu'il fallait qu'elle regarde en bas. Alors, elle s'est mise à regarder. Elle a levé la tête tout doucement. Elle regarde le pompier. Elle lui dit « Je vois un pied avec cinq orteils. » Du coup, moi, dans ma tête, en fait, elle a dit en chuchotant parce que je pense pour ne pas m'inquiéter, pour ne pas que j'entende. Mais moi, quand j'ai entendu « pied avec cinq orteils. » « bébé, bébé, bébé en siège. » Enfin, par les pieds. J'ai poussé très fort et ils m'ont posé ma fille sur le ventre. Vous avez accouché dans l'ambulance ? Non, j'ai accouché chez moi sur mon ventre. Sur votre canapé ? Tranquille. Enfin, tranquille. Je n'ai pas l'impression que c'était tranquille. Tranquille. J'ai accouché, elle est née à la maison. Mais il était en siège, le bébé ? Elle était en siège parce qu'elle est sortie avec le pied. Oui, elle est en siège. Sans péridurale, vous avez accouché ? Non, rien comme ça. En combien de temps ? Sans rien du tout. Je ne saurais pas vous dire exactement, mais c'était rapide. C'était assez rapide. En plus, un troisième enfant, en général, la place est déjà faite. Les contractions, je les ai eues vers 3h du matin. Elle est née à 7h20. Donc, ça s'est passé assez rapidement. Mais aucun symptôme pendant 9 mois ? Rien. Aucune envie particulière ? Pas de soin qui coule ? Je me souviens, avec le recul, je mangeais beaucoup d'avocats. OK. Donc, on aura eu les oranges, il y a eu les avocats. C'était les avocats. D'accord. Oui, mais ça, encore une fois, les femmes font des obsessions alimentaires. Je ne pensais pas du tout que ce n'était pas ce que j'étais en... Vous me permettez de faire juste une petite parenthèse. On se moque toujours des femmes qui ont envie de fraises, mais en fait, c'est un symbole, les fraises. C'est que les femmes font des obsessions alimentaires parce qu'on dit souvent que c'est parce que pour que tu fasses l'intéressante, pour montrer... C'est un reproche qu'on fait aux femmes en disant tu me fais aller chercher des fraises à 1h du matin, c'est une image d'épinal. Et finalement, ce n'est pas que par caprice puisque même quand vous ne savez pas que vous êtes enceinte, puisqu'en déni, vous ne savez pas que vous êtes enceinte, il y a quand même des petites obsessions alimentaires. On ne connaît pas très bien le mécanisme de ce truc-là. Est-ce que vous aviez les règles avec le stérilé encore durant la grossesse ou plus les règles ? En fait, mes règles étaient décalées parce que justement à cause du stérilé, mais on m'a dit de ne pas m'inquiéter parce que justement c'était le stérilé comme quand j'ai posé l'implant, je ne les avais pas non plus. Donc pour moi, dans ma tête, c'était... C'était normal de ne pas avoir de... Voilà. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand on vous a mis votre poupée, votre troisième poupée dans les bras ? J'ai beaucoup pleuré. Le papa est sorti de la chambre, je pleurais, je me suis excusée, j'étais désolée, je ne savais pas. Enfin, c'était compliqué, même lui, il n'a rien compris. C'est terrible de s'excuser comme ça. Vous-même, vous subissez ce que votre tête a décidé. J'ai dit excuse-moi, c'était psychologique. Et la première chose que vous faites, c'est vous excuser auprès de tout le monde. Ben ouais. C'était compliqué à expliquer même aux personnes de mon entourage qui me voyaient sans bébé et puis d'un coup, hop, on me voyait qu'un bébé, personne ne comprend. Quand ils ont appelé ma mère aussi, quand le père de mes enfants a appelé ma mère pour lui dire ta fille à l'hôpital, elle a couché, c'était dur à expliquer. Elle a couché de quoi ? Ben ouais, comment ça ? Elle a couché... C'est pas possible. Je l'ai vu il y a deux jours, Pendant toute ma grande salle, j'ai rêvé que j'ai couché d'un sandwich. C'est pour ça que ça me parle les rêves absurdes. Mais vous n'avez pas senti comme Alexia ? Non. Non ? Rien. Rien, rien, rien. Vous avez appelé votre maman ? Ce n'est pas moi parce que j'étais un peu pas trop bien. Du coup, c'est le papa de mes enfants qui l'a appelée. Oh ben, il lui a demandé si elle était assise. Elle est où ? Elle est où votre maman ? Elle est là ? Elle est là. Bonjour madame. Bonjour. Vous vous souvenez de ce coup de téléphone qui a changé votre nom ? Oui, oui, oui. Il vous a dit quoi ? T'es assise ? Il me dit t'es assise ? Je dis oui. Il me dit t'es encore grand-mère, il faut que t'ailles à l'hôpital. Moi j'ai dit c'est une blague là, tu rigoles, tu me fais quoi là ? Il me dit je te jure, il me dit Nathalie va à l'hôpital, il me dit t'es encore grand-mère, j'écoute moi bien, je monte à l'hôpital, si vous me prenez pour un imbécile, vous allez voir comment je vais vous faire à tous les deux, je dis. Parce que là je n'ai pas envie de rigoler. Moi, si j'étais vous, je ne rigolerais pas avec vous. Moi si j'étais votre compagnon. Et alors vous êtes allé à l'hôpital ? Je suis allé à l'hôpital. Après l'avoir menacé ? Je vois les infirmières, je n'osais même pas demander, j'avais honte, je me prends pour un imbécile ou quoi. J'ai dit ma fille, je crois qu'elle a accouché, les pompiers l'ont emmené. Oui, oui, elle me dit c'est le bébé caché. Ça doit être ça, je dis sûrement. Elle me dit c'est cette chambre. Je dis ok. Je rentre dans la chambre, je vois ma fille dans le lit tranquille et ma petite fille au fond de la pièce. Je regarde, je vais direct sur ma petite fille. Je la prends, je dis voilà, c'est ma petite fille, elle est là et tout. Parce que ma fille ne m'avait pas habituée à ce que ses enfants ne soient pas à côté d'elle. Elle avait du mal à sa fête. Les deux premiers, les deux premiers étaient dans le lit avec elle. Là, je suis rentrée dans la chambre, ma petite fille était carrément au fond de la pièce. Je n'ai pas eu l'habitude de ça. Au lieu de parler à ma fille, je suis parti directement chercher ma petite fille. J'ai dit voilà, ma petite fille elle est là et voilà. En vous disant que vous alliez l'aimer et puis en comprenant aussi que... Je suis rentrée dans la chambre de voir ça. Et vous avez compris qu'il y avait quelque chose qui ne se faisait pas ? Qui ne se faisait pas avec ma fille. Alors vous avez fait quoi pour aider à ce rapprochement ? Eh bien j'ai gardé le plus souvent ma petite fille parce qu'elle ne voulait pas. Elle me disait « Viens la chercher ? » J'ai dit « Oui, je la prenais, je la gardais chez moi mes bébés. » Alors je l'ai ramenée. Le week-end, je l'ai ramenée. J'ai dit « Jennifer, c'est ta fille. Il faut que tu assumes, maman, t'en as deux. » « Oui, mais... » J'ai essayé, j'ai essayé. Je lui dis « C'est pas possible. Sept mois, huit mois. » J'ai dit « Non. » Au bout de huit mois, je suis dans sa petite, je monte pour la chercher. Elle me dit « C'est bon, maman, c'est ma fille. Tu l'auras plus. » Elle m'a dit « C'est la mienne, elle reste avec moi. » « Merci. » J'ai dit « Je suis rentrée chez moi. » Au bout de huit mois. Ça a duré huit mois. Vous avez eu du mal à... Beaucoup de mal. Beaucoup de mal à vous attacher parce que vous n'aviez pas eu ces huit mois de rencontre avec votre fille. C'est très dur. Même niveau prénom, c'est nul. Mais quand le papa est venu, moi, en fait, ils m'ont pris à partir directement à l'hôpital. Je n'ai rien compris. Ils m'ont pris dans une pièce, ma fille dans l'autre. Ils me disent « Comment on l'appelle ? » Je ne sais pas. Pendant bien les huit mois presque que ma mère m'a aidée, je l'ai appelé Petit Bébé parce que j'avais du mal avec son prénom. Parce que je ne sais pas. Il y a eu tout, en fait. C'était un tout. Vous n'avez pas pu le temps de vous préparer dans la tête ? Ces neuf mois ne sont pas au hasard. Il faut neuf mois pour devenir maman dans sa tête. Il y a une symbolique qui n'est sans doute pas le hasard. C'est-à-dire qu'il vous a fallu huit mois pour avoir un petit bébé qui devient Inès. C'est-à-dire avoir un embryon, un fœtus qui va grandir et au bout d'huit mois, ça y est, c'est bon. La tête est prête. Donc on suppose que... C'est peut-être les huit mois. Qui n'ont pas été vécues pendant la grossesse qu'il a fallu vivre après. Peut-être. Sûrement. Vous avez aujourd'hui quel genre de relation avec Inès ? Quand on nous voit là comme ça maintenant, on ne dirait pas qu'il y a eu tout ça en fait. Elle est comme mes deux premiers au même point. C'est les trois. On est tous les quatre en fait vachement fusionnels. Ces huit mois ont été cette grossesse qui vous a manqué pour vous attacher à cette petite fille et qu'elle rattrape ce temps finalement que vous n'avez pas eu ensemble dans votre vente. C'est ça. Mais alors du coup, quand on a fait un déni de grossesse, après on devient un peu comme ça, non ? Est-ce que ça vous a angoissé davantage ? Ah oui ? Moi déjà, à l'hôpital, on m'a mis un même plan. On m'a dit, c'était une semaine après l'accouchement, on m'a dit on prend rendez-vous tout de suite avec un gynéco, on vous met un moyen de contraception parce qu'en fait, je prenais la pilule mais j'étais très étourdie. Ça s'est produit suite à un accident avec le géniteur. Donc du coup, ils m'ont dit là, on vous pose un implant. Donc ils m'ont posé un implant mais ça m'arrive quand même de parfois faire des tests de grossesse même si en fait je ne crois pas vraiment à la fiabilité du test de grossesse puisque pour Louis, j'en ai fait un dix jours après. Dix jours après l'accident, j'ai quand même fait un test de grossesse négatif parce qu'avec un accident, on se pose quand même des questions. Négatif. Bon ben, allez, on continue. Donc je fais des tests par moment. mon médecin généraliste qui connaît mon histoire, lui me faisait faire des prises de sang en me disant c'est quand même beaucoup plus fiable que les tests de grossesse. Je voudrais qu'on accueille parce qu'on les entend. On va accueillir Louis. Louis, tu viens ? Tu peux venir Louis ? Et on va accueillir vos enfants, votre fille, Alexia, pardon. Salut. On parle de vous depuis tout à l'heure. Hé Louis, Louis, tu peux y aller ? Tu peux venir, tu peux venir. Bonjour Louis. Ça va ? Oh là là, t'es beau. Oh là là, ma maman d'amour. Oh, voilà une petite fille qui en a marre d'être sans sa maman. Ah ben, dès qu'on est avec maman, ça va mieux. Salut Minette. Ça va les enfants ? Oh ben alors ça, si c'est pas de l'amour, moi je m'y connais pas. Il est beau votre fils. Oh la vache. Enfin non, on dit pas comme ça. Tu dis pas ça. Tu répètes pas ça. Ça va, tu l'as trouvé bien ta maman ? Louis ? Louis ? Louis ? Tu l'as trouvé bien ta maman ? Oui. Oui ? Tu l'as trouvé jolie ? Oui. Oui ? Oh là 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 là. Trop mignon. C'est peut-être la plus jolie des conclusions, de vous voir dans les bras de vos enfants comme ça. Merci d'être venu nous raconter ces histoires extrêmement fortes. On a vibré, je voyais dans le public, tout le monde était là, non, mon Dieu, comment on a fait ? On a vibré avec vous et on savait aussi qu'on pouvait se permettre d'en sourire avec vous, déjà parce que vous racontez très bien et que vous avez réussi à mettre de l'humour également là-dedans. et puis aussi parce qu'on sait que l'issue est heureuse et qu'aujourd'hui vous avez des enfants merveilleux et en pleine forme et c'est bien là l'essentiel. Merci d'être venu nous raconter ces histoires fascinantes et enthousiasmantes. Merci infiniment Jennifer, merci beaucoup. Merci Sylvain. Merci beaucoup. Merci Jojo de ta participation active. Il me l'envoie ? Il me l'envoie. Voilà. Et donc on peut remercier Jojo de sa participation active à cette émission. Merci. Restez sur le service public, on apprend beaucoup de choses. Non, 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 je mets quoi ? C'est quoi ça ? C'est le place encore ? Ah non, je ne suis pas prête. Je ne suis pas prête. Je vous embrasse très fort et restez sur France 2, vous allez retrouver Daphne Burti à très l'heure. Enfin, à demain. Vous aussi venez témoigner dans « Ça commence aujourd'hui ». Après avoir trompé votre conjoint, vous êtes tombé enceinte et vous ne savez pas qui est le père de votre enfant. Pendant votre grossesse, vous avez rencontré des difficultés dans votre couple qui vous ont poussé à être infidèle. Suite à une infidélité pendant votre grossesse, vous avez compris que vous aimiez vraiment le père de votre enfant et vous vous êtes retrouvé. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 34 20 ou par mail ou sur le Facebook de notre émission. Sous-titrage ST' 501